Elle a révolutionné le cinéma français en étant la première à avoir montré des femmes drôles mais aussi méchantes, grosses, moches, lesbiennes, des antisex-symboles qui n'existaient pas à l'écran. Si elle est toujours la reine de la comédie, elle reste une femme de conviction et d'engagement qui n'oublie pas d'où elle vient ni comment elle est venue. Josiane Balasco est en aparté. Bonjour Josiane Balasco. Bonjour. Bienvenue dans mon aparté. Eh bien, c'est très joli l'aparté. Écoutez, je vous en prie, installez-vous, je vous laisse observer ce qu'il y a autour de vous. Parfait. Faire le tour du propriétaire. Une vue magnifique. Une vue qui vous parle ? Oui, bien sûr, ça me rappelle mon chalet. Votre chalet, alors ça y est, vous avez élu domicile à Ackstatt en Suisse. Voilà, tous les soirs. Après la pièce. Voilà, tous les soirs je suis à Ackstatt. Voilà, on ne pouvait pas se passer de ce petit clin d'œil, bien entendu. C'est évidemment votre pièce, un chalet à Ackstatt. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs ? Pas du tout. Toujours pas ? Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. J'ai vu ce nom apparaître dans les journaux People quand on parle des célébrités qui y vont. Mais je ne connais pas. Alors je vous en prie, vous pouvez prendre place si vous le souhaitez sur le canapé derrière vous. Si ça vous tente. Voilà. Installez-vous confortablement. Vous êtes ici chez vous pendant une petite demi-heure avec nous. On est vraiment très heureux de vous accueillir. On a évidemment beaucoup de questions à vous poser parce que votre carrière est très dense. Tant sur scène que sur un plateau de tournage, qu'en librairie d'ailleurs. On va faire le tour, bien entendu. C'est un vrai plaisir parce que Josiane de Balasco, c'est 48 ans de carrière. Oh putain. Oui, ça commence. Ça vous fait mal quand je vous dis ça ? Non, pas du tout parce que je ne passe pas mon temps à comptabiliser les années de carrière que j'ai faites. Mais ça compte. C'est vrai que ça compte 48 ballets. Ça commence à faire sens clairement, largement. L'une des actrices les plus appréciées des Français. Vous avez joué. Attention, ce sont des chiffres qui donnent le tournis, Josiane de Balasco. C'est pour ça que vous êtes installé dans plus de 100 films. Vous en avez réalisé 8. Vous avez reçu 3 Césars. Totalisé plus de 120 millions de spectateurs en salle. Joué 20 pièces de théâtre. Et quand vous regardez en arrière, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous disiez ? Cette petite musique, c'était quoi ? Quand j'étais petite ? Oui. Est-ce que vous vous disiez, est-ce que vous vous en souvenez ? Vous vouliez être quelqu'un d'important, devenir quelqu'un d'important. Oui, je voulais devenir quelqu'un qui sortait de l'ordinaire. Je ne savais pas quoi. Donc, c'était très, très vague dans mon esprit. Mais je voulais devenir, entre guillemets, quelqu'un. Voilà. Alors, vous êtes sur scène à Paris. Un chalet à Kestat. C'est au théâtre des nouveautés. Vous jouez Françoise Lombard, une femme du monde, qui vit un exil fiscal à Kestat avec son mari Jean-Jacques. Le couple reçoit dans son chalet un autre couple du même standing, Grégoire et Alicia Lagarde. Alors, Alicia, elle est accompagnée d'un coach spirituel, moitié gourou, moitié escroc. Oui, 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 on peut expliquer ça comme ça. Il profite de la naïveté de Alicia, qui est grande. Qui est grande, exactement. Et qui n'est pas banale dans son genre, assez excessive. On ne raconte pas la suite, sinon on va spoiler. J'ai vérifié, j'ai pu juger sur pièce, c'est le cas de le dire. La salle rit toutes les 40 secondes, Josiane Balasco. C'est tant mieux, tant mieux. Tant mieux, parce que quand on écrit une pièce comique, même quand on la répète, il y a des choses qu'on sait qui nous feront rire, mais on ne sait pas exactement si le public va suivre. On ne sait jamais ça. On ne sait que lorsqu'on la joue devant du public. Et alors, pour la petite histoire, une dame me disait même à la sortie, mais je vais y retourner, je vais y retourner, parce que c'était tellement bon, c'était tellement jubilatoire. Je reprends des places pour la semaine prochaine, vous voyez ? Mais il y a ce côté jubilatoire, effectivement, puisqu'on se moque des grands de ce monde, enfin des grands, des riches.